Bonjour, bonjour. Bienvenue. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir la SACEM qui est avec nous, qui va nous présenter un peu tous leurs dispositifs de droit, de soutien. On a Frédéric Araneo qui est ici, qui est le directeur territorial Provence-Corse, et Nathalie Delay, qui est chargée de mission à la direction du réseau et qui s'occupe du festival depuis de nombreuses années maintenant. Elle connaît très bien le sujet et elle pourra vous répondre sur toutes vos questions. Voilà, je vous laisse peut-être commencer. Frédéric, peut-être ? Merci. Bonjour à toutes et à tous. On vous a donc préparé un petit propos sur la SACEM et puis sur l'articulation avec le Festival d'Avignon. On abordera différents points sur lesquels, bien évidemment, vous pourrez réagir et poser vos questions au fil de l'eau dans le fil de la conversation. Donc, on commencera par une présentation un petit peu générique de la SACEM, nos missions et puis nos modes de fonctionnement. On poursuivra avec un petit focus sur le dépôt des œuvres parce qu'il y a quelquefois des interrogations sur les répertoires et sur l'appartenance, donc principalement pour ne pas la nommer avec la SACD. Ensuite, on passera sur un aspect beaucoup plus pratique de déclaration, modalité, quels sont les tarifs, quel est le fonctionnement, etc. Donc, ça, c'est ma collègue Nathalie qui vous présentera tout ça. Et puis, on vous parlera également de nos fonds d'aide et de soutien au spectacle et plus spécifiquement tout ce qui est fléché à l'attention du Festival et des compagnies à l'occasion d'Avignon. Voilà un petit peu le programme de ce webinaire. Donc, je vous propose de commencer et d'entrer directement dans le vif du sujet. Donc, l'idée, c'est de vous présenter un petit peu ce qu'est la SACEM. Donc, c'est une présentation qui est un petit peu institutionnelle, mais qui permet un petit peu de quand même avoir des idées claires sur ce qu'est une société de gestion collective de droits d'auteur. Donc, la première chose qui est quand même importante à souligner, c'est qu'une société de gestion collective, la SACEM, ça marche aussi pour la SACD, bien évidemment, c'est une société civile qui est à but non lucratif. C'est-à-dire que tous les droits d'auteur qu'on va pouvoir collecter dans le cadre des diffusions d'œuvres sont reversés aux ayants droit. Donc, ça, c'est assez important à savoir. On n'est pas du tout une société privée. Il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas de profit. Tout est fait pour financer la création, rétribuer les créateurs, mais aussi pouvoir jouer un rôle dans la prévoyance, dans tout ce qui est protection sociale, tout ce qui va être formation professionnelle et également soutien aux projets culturels. L'autre point important également, c'est que c'est une société qui est gérée par ses pairs. Donc, chaque membre de la SACEM, chaque auteur, chaque compositeur, chaque éditeur de musique a une part sociale de notre société et prend donc part à toutes les décisions de gestion afférentes à notre activité. On a quatre missions essentielles. La première de nos missions, c'est de protéger et de défendre les intérêts de nos membres. Donc, ça, c'est un petit peu générique, mais on est là, bien évidemment, pour défendre le droit d'auteur dans toutes ses composantes, donc des composantes financières au premier chef, mais pas que. On est là aussi pour accompagner nos membres s'ils ont des difficultés d'ordre juridique ou de relations, soit avec des diffuseurs, soit avec des producteurs ou d'autres contributeurs de la filière. Notre activité principale, c'est évidemment de collecter les droits, les collecter pour ensuite les répartir. Donc, on vous expliquera que les répartitions se font principalement sur la base des programmes et tout l'intérêt de nous fournir les programmes pour qu'on puisse ensuite répartir les droits. On offre également à tous nos membres des services d'accompagnement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, la protection sociale, la formation professionnelle, tout ce qui peut être conseil, l'aide à la diffusion, etc. Et puis ensuite, on essaie de défendre au maximum les intérêts de la création et des filières auprès des institutions, que ce soit les institutions nationales ou européennes, puisque le droit d'auteur est très souvent battu en brèche par des velléités de quelques hommes politiques ou quelques personnes qui sont un petit peu loin et qui considèrent souvent que le droit d'auteur est une charge ou quelque chose qui n'est pas forcément légitime. Et donc, c'est un combat un petit peu de tous les jours. Puis c'est un combat aussi avec les évolutions technologiques notamment, où il faut évidemment adapter les différentes modalités et la législation pour pouvoir coller aux nouveaux usages des œuvres, que ce soit sur les réseaux ou que ce soit auprès du public. Donc là, vous avez en détail ce qu'on représente. Donc, la SACEM, il faut savoir que c'est la première société de gestion collective de droit d'auteur dans le monde, aussi bien en termes de membres, donc plus de 210 000 membres, plus de 210 000 sociétaires, pas que des sociétaires français. On a aussi des sociétaires étrangers qui peuvent être inscrits à la SACEM. Il y a 394 000 créateurs et éditeurs qui ont touché des droits dans le monde. Alors, pourquoi il y en a plus que nos membres ? Tout simplement parce qu'il y a des mécanismes de gestion croisée avec nos sociétés sœurs dans le monde. Et donc, on va collecter également, non seulement pour les membres de la SACEM, mais aussi pour tout sociétaire de n'importe quelle société de gestion collective dans le monde. Et puis ensuite, il y a des flux financiers d'un pays à l'autre. Et puis, notre répertoire contient plus de 96 millions d'œuvres. On reviendra un petit peu plus tard dans la présentation sur la notion de répertoire, notamment pour l'articulation avec les autres sociétés de gestion collective. Et puis, ce qui est signe de la vitalité de la création en France, plus de 360 000 œuvres ont été nouvelles, ont été déposées à la SACEM en 2022. Voilà, donc, il y a de la vitalité et le répertoire grossit tous les jours. Le répertoire, donc ça, c'est important. On a souhaité avec Nathalie faire un petit focus sur les différents répertoires parce que très souvent, quand on parle de SACEM et quand on parle de SACED et plus spécifiquement, quand on est au Festival d'Avignon, on se demande un petit peu pourquoi il y a ces deux sociétés qui interviennent ou qui sont présentes ou qui nous écrivent ou qui nous sollicitent pour obtenir des autorisations. Donc, l'idée, c'était de remettre un petit peu en perspective quel était le répertoire des deux principales sociétés de gestion de droits d'auteur. Je vais commencer par la SACEM puisque je bosse pour la SACEM. Donc, la SACEM, c'est principalement la musique puisque SACEM, ça veut dire Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Donc, bien évidemment, notre répertoire est constitué de toutes les esthétiques musicales qu'on peut connaître. Donc, on vous a mis quelques exemples, mais c'est vraiment complet. Par musique, on entend les compositions. D'accord ? Donc, vraiment l'aspect instrumental. En face de ces musiques, il y a évidemment les textes. Les textes, ça peut être les textes de chansons, ça peut être des sketchs d'humour, ça peut être des doublages, des sous-titrages, des poèmes, mais également des chroniques. Sachez, par exemple, qu'un chroniqueur radio est très souvent membre de la SACEM et voit ces chroniques protégées par nos soins. Et puis, on a également une partie de notre répertoire qui porte sur l'audiovisuel, les musiques de films principalement, mais aussi de séries, les pubs, les clips, et puis les musiques d'illustration sonore, essentiellement les jingles ou les génériques d'émissions radio ou télé. Donc, voilà pour le répertoire de la SACEM. Notre société Sœur, qui est sur un autre répertoire, donc il y a une frontière qui s'établit sur le répertoire, c'est donc la SACD. La SACD, elle, va protéger un répertoire qui a trait au théâtre, donc à la pièce de théâtre, au one-man show, au sketch, aux marionnettes et aux mimes. Donc, vous avez vu, les sketchs, on est un petit peu en... On ne va pas dire en concurrence, mais disons que quand on est sur le répertoire de l'humour, le créateur peut choisir d'adhérer soit à la SACEM, soit à la SACD, en fonction de son spectacle et en fonction des œuvres. La différence se fera simplement sur le taux de collecte et sur les services qui sont rendus par chacune des sociétés. Le cirque est également... appartient au répertoire de la SACD, les chorégraphies, l'art de la rue. Et puis, vous voyez qu'il y a également de la musique. Et c'est bien là-dessus qu'on va essayer de faire la différence un tout petit peu plus tard pour bien que vous ayez conscience de là où s'arrête l'intervention de la SACEM et celle de la SACD. Donc, en fait, tout le sujet pour bien comprendre l'articulation et l'intervention de telle ou telle société va se situer sur ce qui a trait à la musique, c'est-à-dire sur l'aspect musical ou l'utilisation de musique au sein d'un spectacle. Donc, on a essayé avec Nathalie de balayer un petit peu les différentes utilisations de musique qui pouvaient intervenir à l'occasion d'un spectacle et on a recensé ça dans trois grandes familles. La première famille, c'est l'utilisation de musique préexistante. Donc, vous avez un spectacle, vous avez créé un spectacle, vous diffusez un spectacle dans lequel il y a une musique préexistante, c'est-à-dire une musique qui est connue ou pas, mais qui, en tout cas, a une vie autonome, c'est-à-dire qu'elle n'est pas spécifiquement attachée au spectacle. Et vous verrez un petit peu plus tard que cette musique, elle peut avoir une importance différente dans le spectacle. Ça peut être une musique, ce qu'on appelle une musique de scène, c'est-à-dire une musique qui est en accompagnement ou avoir une importance beaucoup plus forte au sein du spectacle. Donc, soit vous utilisez une musique préexistante, une des musiques, soit la musique peut être originale, c'est-à-dire qu'elle a été créée spécialement pour le spectacle, mais, et on vous en parlera aussi tout à l'heure, il n'empêche qu'elle peut avoir une vie autonome, c'est-à-dire qu'une musique pourrait vivre sans être forcément attachée au spectacle. Et puis, la troisième famille, c'est une œuvre du domaine public, mais qui pourrait avoir été adaptée ou orchestrée spécifiquement pour venir en soutien du spectacle et de la création proposée. Et donc, c'est là, en fait, il peut y avoir un doute, surtout quand vous êtes une compagnie ou quand vous êtes un créateur, membre de la SACD, parce que dans le bulletin de dépôt que vous devez connaître, ça, c'est un extrait du bulletin de dépôt de la SACD, on vous pose la question, en fait, de la musique. Donc, vous avez une partie qui est la sixième partie du bulletin de dépôt où là, on va vous demander en fait si votre spectacle contient ou non de la musique. Et donc, vous retrouvez dans le bulletin de dépôt les trois familles dont on vient de vous parler, c'est-à-dire est-ce que c'est une musique originale, est-ce que c'est une adaptation musicale ou est-ce que c'est une musique préexistante. Toute la difficulté de ce document, c'est que quand vous êtes créateur et que vous déposez votre oeuvre à la SACD, de bonne foi, vous vous dites, c'est bon, moi, j'ai donné l'information sur la musique que j'ai utilisée. Le problème, c'est que la SACM et la SACD n'ont pas de base commune, c'est-à-dire que nous, on travaille en fonction d'un répertoire et de notre documentation. Donc, la documentation SACM est constituée des oeuvres qui sont déposées par les créateurs à la SACM et le répertoire de la SACD la documentation de la SACD par le répertoire et est constituée par les dépôts qui sont réalisés par les créateurs. Mais il n'y a pas d'échange. Donc, si vous utilisez, par exemple, de la musique préexistante, il y a de fortes chances pour que cette musique préexistante soit en réalité déposée et fasse partie du répertoire de la SACM et non du répertoire de la SACD. Le souci, c'est que nous, SACM, nous n'avons pas accès au bulletin de dépôt de la SACD. Donc, on n'est pas au courant en fait de la nature des musiques utilisées et des créateurs qui se trouvent derrière ces musiques. Il se trouve que nous, on a notre base, on a notre base propre, notre répertoire propre qu'on enrichit toutes les années. Donc, en fait, on est la plupart du temps quand il y a utilisation de musique, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire musique originale, adaptation ou musique existante, il y a une co-gestion en fait des droits, c'est-à-dire qu'il y a une partie du spectacle, une partie de l'œuvre qui va appartenir à la SACD, qui va appartenir au répertoire de la SACD qui va être géré par la SACD et il y a une partie également qui peut relever du répertoire de la SACD. C'est pour ça que dans le cadre d'Avignon, on écrit à toutes les compagnies en leur demandant si oui ou non il y a de la musique. Alors nous, on a une base de données qui est quand même assez complète, donc on sait, on connaît un certain nombre de spectacles, mais généralement comme Avignon sert aussi à présenter des nouveaux spectacles, on n'a pas nécessairement l'information parce que si c'est un spectacle qui est joué pour la première fois à l'occasion du Festival d'Avignon, nous on ne va pas avoir l'info, c'est pour ça que c'est très important et Nathalie vous en reparlera tout à l'heure, c'est très important de communiquer à la SACM la liste des œuvres de façon à ce qu'on puisse identifier si oui ou non la musique qui est utilisée relève du répertoire de la SACM ou du répertoire de la SACD. Autre petite information qui peut être importante dans l'hypothèse d'une musique originale. Si vous êtes sociétaire SACD et que vous avez créé l'intégralité du spectacle y compris la musique qui est une musique originale que vous auriez composée, c'est un petit conseil qu'on vous donne, vous avez tout intérêt à ne pas la déposer en même temps que votre spectacle à la SACD, vous avez intérêt à la déposer à la SACM de manière indépendante. Pourquoi ? Parce que si votre musique a une vie indépendante du spectacle, c'est-à-dire que si par exemple elle jouait en public en tant que telle ou qu'elle fait l'objet d'une diffusion télé ou qu'elle fait l'objet d'une diffusion radio ou internet, eh bien à ce moment-là, nous, SACM, pour votre musique et en votre qualité de créateur de musique, nous, on pourra intervenir dans le cadre de la gestion de votre oeuvre indépendamment du spectacle. C'est-à-dire que si vous la déposez en même temps que le spectacle, elle va être considérée comme étant appartenant au répertoire de la SACD, alors que si vous la déposez à la SACM, la musique va être au sein du répertoire de la SACM et donc va pouvoir faire l'objet d'un traitement autonome à l'occasion de toute diffusion qui pourrait avoir lieu en dehors du spectacle en lumière. Est-ce que ces notions qui ne sont pas forcément des notions simples à appréhender sont plus claires pour vous ? Est-ce que c'est peut-être l'occasion de... Peut-être s'il y a des questions, Agnès, dans le filtre ? Alors, pour le moment, non. Il n'y a pas de questions, mais c'est en effet le moment. Si vous en avez, n'hésitez pas à lever la main ou à l'écrire dans le chat si vous le souhaitez. C'est bon. Donc, sur les notions de répertoire, sur les notions de musique préexistante ou originale, sur les questions d'intervention de telle ou telle société. OK. Écoutez, si c'est clair, super, si c'est clair, je vais passer la parole à Nathalie qui va vous parler concrètement comment doivent se dérouler les déclarations à l'occasion du festival. Bonjour à tous. Alors, pour la déclaration concernant le Festival d'Avignon, on a donc, comme vous l'a expliqué Frédéric, trois grandes familles de types de spectacles, on a tout ce qui va être ce qu'on appelle 100% de SACEM, c'est-à-dire des concerts, des spectacles musicaux ou des spectacles d'humour dans le répertoire et appartiennent à celui de la SACEM. On va avoir des spectacles mixtes, donc des spectacles sur lesquels à la fois la SACD et la SACEM vont intervenir. Donc, ça va être tout ce qui est ballet, danse, spectacle musicaux, cirque contemporain ou magie. Et puis, on a la musique de scène, c'est-à-dire l'utilisation de musiques préexistantes au cours des représentations théâtrales souvent et c'est très généralement de la musique enregistrée. Pardon, je vais aller trop vite. Donc, sur le Festival Off Avignon, on a un contexte du festival qui est très particulier et donc, dans ce cadre-là, il faut savoir que la SACEM a adapté ses règles de tarification et on a fait des spécifiques pour Avignon. On a donc deux familles de tarifs. On a une simplification avec des forfaits simplifiés sous certaines conditions, donc, en l'occurrence, la jauge et le prix qui vous permettent de payer un forfait sans avoir à nous fournir de documents par la suite et on a aussi pour les autres spectacles des règles, on va le voir juste après, des règles spécifiques. Il faut savoir que normalement, la SACEM intervient soit sur les budgets des dépenses, soit sur les recettes. Sur Avignon, eu égard au contexte très particulier, nous n'intervenons que sur les recettes. Et enfin, on a aussi une possibilité à Avignon pour les lieux et théâtres qui vous accueillent et qui décident de centraliser les déclarations et le paiement des droits d'auteur de vous faire bénéficier d'une réduction supplémentaire de 5% sur le montant des droits. Je vais simplement compléter parce qu'effectivement je me dis qu'on ne l'a pas dit et comme je ne sais pas qui est présent aujourd'hui ou qui écoute ce webinaire, qui doit payer les droits d'auteur la personne qui doit payer les droits d'auteur juridiquement c'est la personne que l'on appelle l'entrepreneur de spectacle. L'entrepreneur de spectacle c'est le diffuseur. Donc en fait si vous êtes une compagnie pourquoi à Avignon c'est à vous qu'on écrit et que ce n'est pas à vous qu'on écrit le reste du temps quand vous avez vendu votre spectacle ou qu'il fait l'objet d'une tournée c'est tout simplement parce que généralement les compagnies à l'occasion du festival d'Avignon sont également les diffuseurs ont la qualité de diffuseur de leurs oeuvres. Donc c'est bien à l'entrepreneur de spectacle de faire les déclarations et de payer les droits d'auteur. Donc sur la première partie des tarifs sur les forfaits simplifiés il y a deux conditions pour pouvoir en bénéficier. Il y a deux conditions pour pouvoir en bénéficier. C'est d'avoir une jauge qui va jusqu'à 100 places et un tarif le tarif plein jusqu'à 20 euros. Dans ce cas-là si vous répondez à ces deux conditions vous allez avoir pour la musique de scène des tarifs qui vont de 33 à 99 euros hors taxes. Donc il faut savoir que les tarifs qu'on vous a affichés ici ce sont les tarifs qui incluent la réduction pour déclaration à l'avance donc de 20% et qui vont d'une semaine de festival au festival complet. Et je précise aussi que ce sont les tarifs 2024 qui ont été adaptés puisque le festival est un petit peu réduit cette année. Sur les spectacles mixtes donc on va aller de 66 euros à 198 euros hors taxes pour l'ensemble du festival et pour les concerts et spectacles musicaux on va aller de 132 euros à 396 euros hors taxes pour l'ensemble du festival. Donc on va passer sur les tarifs ce qu'on appelle hors forfait. Donc là on va intervenir en appliquant un pourcentage sur les recettes en fonction de la nature de votre spectacle. Donc pour la musique de scène pareil les tarifs qu'on vous a affichés incluent la déclaration préalable à l'avance de 20%. Donc ce sont les tarifs réduits. Donc pour la musique de scène on va de 0,10% par minute jusqu'à 2,5%. Donc là c'est un plafond c'est-à-dire que ça ne dépassera pas ce pourcentage-là. Sur les spectacles mixtes on va jusqu'à 4,4% et pour les concerts et spectacles musicaux c'est 8,8%. Donc il faut savoir que ces pourcentages-là sont pour ce qu'on appelle de la musique vivante. Dès lors que vous allez utiliser de la musique enregistrée on a une majoration de 25%. On a aussi une réintégration dans nos règles de la part des invitations. Donc sur Avignon je sais que c'est un sujet que vous connaissez beaucoup parce que par nature vous avez beaucoup d'invitations donc il y a une petite majoration qui peut être appliquée dès lors que les invitations dépassent 5% des payantes. Il y a aussi Frédéric tout à l'heure vous en a parlé on a le répertoire humour ou des répertoires qu'on appelle composites. Ces répertoires-là peuvent avoir des taux qui sont plus élevés que 8,8%. En tout état de cause ils peuvent aller jusqu'à 16,25% majoré de 25% si c'est de la musique enregistrée. En général vous le savez parce que c'est des répertoires qui sont très particuliers donc vous connaissez généralement ces taux-là. Enfin sur Avignon on a des accords avec des organismes signataires et donc vous pouvez avoir une réduction également pour ne pas le citer la scène indépendante qui vous permet d'avoir une réduction supplémentaire de 5% sur les droits d'auteur et si vous êtes dans un lieu qui centralise les déclarations et le paiement des droits d'auteur vous pouvez aussi bénéficier d'une réduction de 5%. Donc si je résume parce que c'est vrai qu'on va un petit peu vite la première chose à identifier c'est l'utilisation du répertoire de la SACEM donc est-ce que c'est de la musique c'est-à-dire est-ce que votre spectacle est principalement du répertoire SACEM est-ce que c'est du spectacle mixte c'est-à-dire est-ce qu'il est à la fois la musique en fait a un rôle important mais n'a pas un rôle prépondérant dans le spectacle ou est-ce que c'est de la musique de scène c'est-à-dire tout simplement de l'utilisation de musique préexistante dans votre spectacle ensuite pour que ce soit plus facile à appréhender dans l'hypothèse où votre spectacle serait joué dans une salle dont la jauge est inférieure à 100 places et le tarif plein est inférieur enfin va jusqu'à 20 euros c'est un système forfaitaire donc vous avez une grille de forfait en fonction de la durée de diffusion de votre spectacle et toujours de la nature donc là c'est un tarif que vous pouvez connaître à l'avance qui est fixe et si vous n'êtes pas dans les deux critères c'est-à-dire si vous produisez dans une salle dont la jauge est supérieure à 100 places et un prix plein supérieur à 20 euros là à ce moment-là on passe sur le réel c'est-à-dire sur une tarification qui est au pourcentage est-ce que là-dessus pareil vous avez des questions du coup il y a quelques questions qui sont arrivées dans le chat Frédéric il y avait donc Isaline qui demandait devons-nous déclarer une chanson préexistante même si celle-ci est utilisée que quelques secondes moins de 10 secondes oui oui la réponse est oui c'est vrai que c'est quelque chose qu'on nous dit très souvent sur Avignon on a le sentiment que si la musique est très peu utilisée inférieure à 10 secondes il n'y a pas à déclarer si-si dès lors que vous utilisez du répertoire de la SACM il faut le déclarer ok Véronique demandait un spectacle de chansons qui comprend 3 ou 4 minutes d'instrumental est-il mixte ? c'est bien ça la question Véronique un spectacle de chansons qui comprend 3 ou 4 minutes d'instrumental est-il mixte ? oui oui c'est bien ça bonjour merci 5 minutes je ne sais plus enfin une partie flux de traversières entre 2 chansons alors il faudrait qu'on étudie le programme pour voir si le spectacle est mixte parce qu'il faut voir ce qu'il y a par ailleurs dans le spectacle mais en tout cas il faut ce qu'il faut savoir c'est que quand vous déclarez vos programmes il faut bien nous mettre toute la musique que vous utilisez dans le spectacle y compris celle qui n'est pas SACM parce que pour déterminer nos taux d'intervention nous avons besoin de savoir l'intégralité des oeuvres qui sont utilisées dans le spectacle oui peut-être petite précision les taux qu'on vous indique ici quand on est au réel ce sont les taux maximum utilisé donc il peut y avoir allez-y Véronique pardon excusez-moi je voulais savoir si c'était une question de la part de Nathalie à laquelle je devais répondre tout de suite là pardon ah ben non il faut nous envoyer il faut nous transmettre le programme et on pourra regarder pour déterminer le taux mais ce que vous explique Frédéric c'est qu'en fait par exemple là sur spectacle mixte le taux de 4,4 c'est le taux maximal pour de la musique vivante mais on peut très bien avoir un taux de 1,1 par exemple mais ça dépend de la proportion d'utilisation des oeuvres du répertoire sur la proportion des oeuvres musicales totales d'accord mais à qui dois-je envoyer ma demande alors alors ça va venir juste après bon d'accord merci ensuite nous avions une question de Vincent qui disait où déposer une parodie de texte d'une chanson existante utilisée pendant deux minutes avec la musique originale pour une pièce de théâtre 18e siècle exemple si tu vas à Rio ou si tu vas à Chenonceau et bien à la SACEM c'est du répertoire SACEM vous pouvez déposer votre vous pouvez on vous conseille de le déposer de le déposer à la SACEM après vous pouvez la déposer également uniquement à la SACD mais si votre votre titre est réutilisé en dehors du spectacle vous avez plutôt intérêt à le déposer à la SACEM parce qu'il aura une vie l'oeuvre aura une vie propre et autonome et donc fera l'objet de collectes complémentaires sur les autres utilisations ce que la SACD ne pourra pas nécessairement assurer qu'elle assurera de manière quasi certaine pour être complètement transparent en matière d'audiovisuel mais qu'elle ne va pas assurer en matière de spectacle vivant notamment de diffusion musicale en public est-ce que c'est plus clair est-ce que c'est clair déjà la réponse je pense est-ce que Vincent ça répond à votre question ça répond à sa question super ensuite Anne qui demandait je voudrais savoir s'il existe un document particulier pour la déclaration préalable concert chanson vous êtes super impatient on va vous en parler juste après vous inquiétez pas ok donc ça ça arrive Héloïse qui demandait pour le forfait simplifié notre tarif le plus haut est de 21 euros car nous reversons systématiquement 1 euro par billet à la fondation ARC pour la recherche contre le cancer est-ce que nous pourrions tout de même bénéficier de ce forfait simplifié alors nous pour ce qui concerne les forfaits simplifiés on va regarder ce qui est affiché dans le catalogue du Festival Of donc la réponse je pensais non parce que j'imagine que c'est 21 euros il faut savoir que dans tous les cas le forfait simplifié et je l'avais marqué sur la slide de juste après c'est constitue le minimum c'est-à-dire que quand on applique le pourcentage si on arrive en dessous du forfait on facturera un forfait donc vous aurez le forfait si vous êtes en dessous si vous êtes en dessous non malheureusement on va prendre en compte le tarif qui est affiché dans le catalogue après de manière générale et je n'irai pas trop loin dans le détail puisqu'on est enregistré vous verrez vous avez une adresse mail vous pouvez toujours nous adresser un mail et nous expliquer quelles sont les modalités d'organisation et tout ça si vous voulez nous on est aussi là et on vous le dira tout à l'heure on a des bureaux à Avignon on est là en local on est présent pendant toute la durée du festival on n'est pas du tout ailleurs on essaie vraiment d'être là et d'être au contact des compagnies et de nos sociétaires donc on peut étudier bien évidemment les cas particuliers et n'hésitez pas à nous contacter et à nous faire part de vos cas particuliers on les étudiera avec bienveillance ok il n'y avait pas d'autres questions Héloïse vous remercie pour votre réponse vous pouvez continuer ok alors on va justement parler de comment je déclare pour le festival d'Avignon donc vous avez deux documents qui sont spécifiques vous avez un document qui est spécifique c'est la déclaration au festival d'Avignon donc sur le site sur la partie droite on vous a mis un screenshot du site en fait vous avez deux possibilités pour déclarer soit vous dépendez de la première catégorie c'est à dire que vous avez une jauge inférieure à 100 places et vous avez un tarif jusqu'à 20 euros et vous diffusez uniquement vous appartenez uniquement à la catégorie musique de scène dans ce cas là vous pouvez aller prendre la première déclaration et vous pouvez même directement faire votre paiement puisque vous verrez sur la demande il y a une partie spécifique qui vous dit je suis là une semaine deux semaines ou les jours paire impaire et tout le festival et pour tous les autres la déclaration qui s'affiche à l'écran c'est la déclaration qu'il faut remplir donc tout est en ligne sur le site vous avez normalement tous reçu un email de la SSM vous indiquant qu'il fallait déclarer on a essayé normalement de faire en sorte que vous receviez la bonne déclaration et donc c'est avec ce document là que vous pouvez déclarer vos séances pour le festival d'Avignon avec ce document il faut impérativement nous renvoyer le programme que vous avez juste à côté donc là Frédéric vous a expliqué tout à l'heure qu'on a impérativement besoin de connaître la nature des oeuvres que vous utilisez pour pouvoir calculer nos modalités d'intervention et de la même manière ça nous permet d'enregistrer nous les programmes c'est à dire que sur Avignon vous êtes beaucoup en création quand vous présentez un spectacle sur le festival nous on l'enregistre dans une base de données et ça veut dire que quand vous allez passer dans une autre ville vous pourrez dire à la SACEM qui vous demandera de lui fournir le programme qu'on l'a déjà donc ça vous permettra de déclarer plus facilement après on écrit aussi à toutes les compagnies et souvent vous nous répondez bah non mais le spectacle il dépend pas de la SACEM en fait il faut savoir que tous ces spectacles là on les enregistre aussi ce qui nous permet par la suite de pas vous démarcher si le spectacle ne relève pas du répertoire de la SACEM donc ces documents là sont à renvoyer soit sur l'adresse spécifique qu'on a créé pour le off soit à la délégation et vous pouvez également venir nous voir puisque les bureaux sont ouverts à Avignon toute l'année merci donc le programme sert aussi à répartir les oeuvres c'est pour ça qu'on insiste on insiste beaucoup sur la récupération des programmes le programme sert à énormément de choses déjà il sert à savoir si on va intervenir ou non ensuite il va nous servir à déterminer éventuellement le taux d'intervention si on a vocation à intervenir et ensuite il va nous servir à compléter notre base de données et donc durant toute la vie future de votre spectacle à disposer de l'information et donc éventuellement ne plus vous solliciter sur une nouvelle remise de programme et enfin il va nous servir à répartir les droits puisque les droits que vous allez payer vont être répartis sur la base de ce fameux programme qui est fourni donc vraiment le programme c'est très important il y a quelque chose que j'ai oublié pour tous les spectacles sur lesquels on intervient avec le taux réel il faut quand même nous faire la déclaration en amont parce que ça vous permet de bénéficier des 20% de remise pour déclaration préalable donc il faut bien nous envoyer la déclaration le programme vous recevrez un email vous disant voilà l'état des recettes à nous retourner à la fin du festival et dès la fin du festival vous envoyez l'état des recettes pour que nous puissions calculer le montant des droits on a essayé de simplifier les documents donc pour ce qui relève du forfait il y a une déclaration qui est spécifique et pour tous les autres cas c'est la déclaration traditionnelle si vous avez un doute utilisez la déclaration traditionnelle et nous on identifiera si le spectacle relève du forfait ou non comme vous le disait Nathalie mais je crois qu'on en reparle un petit peu après on est présent à Avignon puisqu'on a des bureaux on est aux 46 rues de la Balance donc vous pouvez venir en plus l'avantage c'est qu'on a de la clim donc vous pouvez même venir vous refroidir un peu parce qu'il fait toujours très très chaud et puis sinon on peut échanger évidemment par mail qui reste le plus souple ou par téléphone vous voulez j'avance un peu Nathalie ? Oui il y a une question non ? Oui il y a une question de Véronique je ne sais pas si Nathalie vous l'avez lue alors les chansons peuvent être diffusées autrement qu'en spectacle vivant d'après ce que vous avez dit malgré que nous remplissions les alors sur la deuxième partie de la question oui même si vous remplissez les conditions du forfait il faut il faut effectivement remplir le programme ça nous permet deux choses la première ça nous permet effectivement comme le disait Frédéric de répartir les droits puisque les droits que nous collectons il faut qu'on puisse identifier les créateurs à qui nous les reversons et puis la deuxième raison c'est que même si on vous 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 pouvez bénéficier du forfait on va quand même enregistrer votre spectacle pour la suite de la vie du spectacle qui s'il est amené à tourner en France pourra être plus facilement déclaré à l'assassin sur la première partie de la question est-ce que vous pourriez préciser oui pardon c'est simplement parce que à un moment vous avez dit parmi les conditions parmi les conditions pour utiliser le programme feuille jaune là vous avez dit qu'il y avait plusieurs conditions enfin pour pour la déclaration du festival selon la première feuille qu'on voit sur la gauche vous avez dit il y avait trois conditions c'est qu'il fallait que le lieu le théâtre soit inférieur à 100 places inférieur ou égal à 100 places le tarif qui est au moins un tarif à 20 euros jusque là on est dedans et après vous dites que ce soit du la musique de scène de la musique alors en fait je vous et alors là il s'agit de chansons donc ça peut être diffusé en radio c'est ce que je veux dire ah oui alors oui oui alors Frédéric si vous pouvez revenir sur la slide pas forcément du spectacle la déclaration en fait non la déclaration du off en fait on a deux déclarations pour le off deux déclarations ça s'aime celle qui est sur la partie gauche qui s'affiche là c'est la déclaration classique tout le monde peut l'utiliser et je vous ai mis sur la droite là vous avez un extrait du site parce que je ne savais pas si je pourrais vous montrer le site aujourd'hui donc vous avez un extrait de la page consacrée à la déclaration pour le festival off sur le portail ça s'aime et la première ligne que vous voyez en orange là c'est une autre déclaration mais qui elle n'est destinée qu'à ceux qui peuvent bénéficier du forfait et qui utilisent de la musique de scène c'est à dire que vous utilisez deux trois minutes de musique ou un petit peu plus mais au cours du spectacle mais c'est pas c'est pas un spectacle musical c'est plutôt un spectacle théâtral d'accord c'est pas très clair de toute façon si vous avez un doute utilisez la déclaration globale enfin la deuxième enfin ce qu'on a la deuxième la feuille jaune les deux les deux la déclaration en fait la déclaration la toute première que vous voyez ça nous permet de savoir qui vous êtes quel spectacle ça concerne où est-ce que vous jouez et les modalités de facturation est-ce que vous voulez être en prélèvement etc donc ça c'est vraiment la demande enfin la déclaration et le papier jaune c'est le programme c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans le spectacle qu'est-ce que vous utilisez comme musique etc ok merci donc dans les deux cas il faut bien envoyer les deux et je profite je rebondis sur la question suivante non si vous avez un numéro de programme vous n'avez pas besoin de nous le relister effectivement il faut savoir qu'à l'Assassin il y a la possibilité d'enregistrer un spectacle et d'avoir un numéro ce qui permet de répartir notamment beaucoup plus rapidement donc oui le numéro nous suffit et le numéro c'est attribué à un spectacle toujours le même oui alors c'est toujours le même en fait vous avez je ne sais pas un spectacle qui s'appelle le Festival of Davignon vous dites dans ce spectacle-là j'utilise telle chanson telle chanson telle chanson nous on va l'enregistrer et on va déterminer un numéro de programme ce qui nous permet après derrière de ne plus avoir à remplir ce fameux programme jeune qui est quand même un petit peu long à remplir c'est idiot d'accord merci très bien c'est intéressant à savoir mais sur Avignon souvent vous le remplissez parce que vous êtes en création donc on n'a pas les informations donc on ne pourra pas vous donner un numéro sur Avignon mais on va l'enregistrer et ça va effectivement ensuite sur la délégation suivante où vous passez vous pouvez demander le numéro de votre programme très bien merci alors sur le premier feuillet on choisit le forfait ou la recette peut-être peut-être lire les questions parce que pour ceux qui le verront en replay oui mais c'est ça la question ah d'accord quel feuillet est-ce que vous parlez de la déclaration alors sur le feuillet qui est à gauche oui on a la possibilité est-ce que c'est là qu'on choisit alors en fait là je vous ai mis que la première page n'est au dos de la page vous remplissez les conditions du spectacle et vous remplissez notamment la jauge et le prix et donc nous quand on va recevoir la déclaration on va déterminer si c'est un forfait ou une recette enfin si c'est un forfait ou un pourcentage d'accord c'est vous qui déterminez en fonction de cette feuille oui alors après vous connaissez les conditions si c'est une jauge jusqu'à 100 et un tarif inférieur à 20 euros vous aurez un forfait qui sera facturé donc dès le début du festival les factures il faut savoir qu'à la SACEM elles partent au début des séances donc elles seront émises à partir du 3 juillet d'accord on peut remplir ce document en ligne alors vous pouvez le télécharger sur le portail SACEM il est c'est un pdf qui est qui est enfin que vous pouvez compléter par contre vous ne pouvez pas faire de déclaration en ligne pour le festival d'Avignon parce que on a des règles spécifiques et que donc si vous allez pour faire une déclaration en ligne sur le portail SACEM vous allez vous retrouver avec les règles habituelles de la SACEM donc en fait ça ne marche pas il faut impérativement télécharger le pdf et nous l'envoyer ok merci bien il y a une autre question j'ai déjà un programme avec un numéro attribué puis-je rajouter des morceaux qui se jouent au violon sur scène dans ce programme malheureusement non parce que moi le numéro de programme quand on va enregistrer la séance on va mettre le numéro de programme que vous nous transmettez et quand ça va arriver en répartition alors ça va être réparti sur les oeuvres qui sont enregistrées dans ce numéro de programme donc si vous avez un programme différent il faut nous donner le nouveau programme il faut nous refaire la liste ou en refaire un sur votre espace si vous l'avez fait sur votre espace voilà alors si vous refaites sur votre espace vous pouvez dupliquer l'ancien voilà et vous pouvez en déposer autant que vous voulez et vous pouvez le modifier sur l'espace sociétaire oui sur l'espace sociétaire si vous êtes si vous êtes côté production vous n'avez pas d'espace où vous pouvez remplir un programme type je ne sais pas s'il y a d'autres questions il n'y a pas d'autres questions pour le moment après si vous voulez montrer le site on peut aussi le faire si vous voulez partager votre écran alors la principale alors sur le site on peut si vous voulez c'était surtout la partie déclaration alors je ne sais pas hop on ne va pas sur le site vous allez retrouver tous les tarifs donc vous avez un tableau qui vous récapitule tous les tarifs que je vous ai montré tout à l'heure et vous avez en dessous toute la partie déclaration et s'il y a quoi que ce soit on a des équipes qui sont dédiées pour le festival d'Avignon donc vous pouvez nous contacter et on vous aidera avec grand plaisir pour faire votre déclaration ok il n'y a pas il n'y a pas d'autres questions ok on peut on peut avancer donc c'est ce que je ce que je vous disais donc on est on est présent sur Avignon donc la SACEM il y a des je vais peut-être laisser Frédéric faire cette cette partie merci Nathalie qui connaît beaucoup mieux que moi donc il y a en introduction je vous ai parlé des quatre principales missions de la SACEM dont une de ces missions est évidemment l'accompagnement l'accompagnement du spectacle vivant et dans ce cadre là on aide au travers de notre action culturelle certains spectacles donc là on vous a mis un petit peu alors on a la liste on n'a pas voulu la mettre parce qu'on trouvait ça fastidieux mais voilà dans le cadre de notre action culturelle on a aidé cette année en 2024 on va aider 26 spectacles musicaux et 9 scènes SACEM dédiées au jeune public en marge de ces aides dont vous pourrez retrouver le contenu sur notre portail mais aussi à l'occasion du festival avec la venue et les interventions de notre direction de l'action culturelle vous pourrez échanger on organise également et c'est l'occasion de vous inviter on a deux événements un petit peu important cette année à Avignon le 12 juillet au village du Hoff donc un apéro de 18 à 20 heures donc là nous serons présents seront également présents des membres de l'action culturelle à qui vous pourrez poser vos questions et exposer le cas échéant vos projets l'apéro sera suivi d'une scène d'une scène SACEM donc d'un concert qu'on soutient avec un de nos sociétaires et puis nous serons présents également la journée du 17 juillet pour le parcours professionnel jeune public et donc ça a lieu toute la journée avec différents spectacles et notamment des déjeuners professionnels qui interviennent entre midi et deux et là aussi nous serons présents avec nos collègues de l'action culturelle donc voilà sur ces deux rendez-vous au-delà du fait que nous sommes présents rue de la Balance durant toute la durée vous pouvez venir avec plaisir nous rejoindre les invitations devraient partir d'ici peu et si vous n'êtes pas destinataire de l'invitation n'hésitez pas à nous envoyer un mail nous serons très heureux de vous adresser l'invitation pour la soirée du 12 ou pour le parcours professionnel du 17 voilà on vous a mis un petit plan pour voir où on était situé vous avez l'adresse vous avez le numéro de téléphone ainsi que nos coordonnées email si vous souhaitez nous contacter donc on n'est pas très très loin du village c'est à 5 minutes 5 minutes à pied il y a une question d'Orélie qui demande s'il y a des aides d'action culturelle alors moi je ne suis pas un spécialiste de l'action culturelle à l'occasion du Festival d'Avignon parce que ce sont des programmes qui sont spécifiques et qui sont fléchés sachant qu'en plus ils s'assignent d'année en année donc les deux informations que je peux vous donner à mon niveau c'est on soutient principalement des spectacles musicaux au travers de l'aide à la création et on va soutenir également des scènes à destination du jeune public ça ce sont les deux les deux programmes principaux de soutien à l'occasion du Festival d'Avignon sur le site internet sur notre site internet il y a une rubrique dédiée où vous allez retrouver toutes les aides donc je pense qu'il vaut mieux pour ne pas vous dire de bêtises à moins que Marc qui nous a rejoint et qui travaille avec nous également tu sois plus au courant du détail des programmes d'aide non non je n'ai pas je n'ai pas de précision précision additionnelle ce que tu as dit est juste et parfait pour l'instant il n'y a pas de problème donc le mieux c'est de consulter le site et ensuite de rentrer en contact avec les personnes de l'action culturelle qui vraiment pourront bien vous souhaiter et vous aiguiller il y a Aline Frédéric Aline est également là et elle écrit dans le chat un appel à projets dédiés à Avignon a été initié c'est ce que j'allais dire alors Aline merci d'être présente et je te laisse la parole bonjour excusez-moi la qualité de l'image est nulle on a initié un appel à projets spécifique pour les spectacles programmés à Avignon mais là il est fermé pour cette année on le réinitiera certainement l'année prochaine donc c'est c'est vraiment une aide spécifique on sera présent aussi comme l'a dit Frédéric et comme l'a dit Nathalie pendant du du 11 au 15 donc on sera ravis de rencontrer qui a besoin excusez-moi vous m'entendez oui c'est Aurélie moi j'ai envoyé un mail j'ai pas eu de retour en fait au sujet des aides pour Avignon ni des aides tout court à la production en fait et au service quand j'ai regardé sur le site internet il n'y avait rien donc elle a été communiquée comment en fait cette information cette information elle a été communiquée par différents moyens il y a eu d'une part notre site internet nos newsletters mais surtout il y a le off qui a communiqué dessus et il y a eu aussi une newsletter que je dise pas de bêtises excusez-moi du du SNES je crois donc on a essayé de relayer autant de questions je suis productrice de spectacles et j'ai oublié aucune information et j'ai eu aucun retour à ma demande d'informations sur le service je suis désolée s'il y a eu un loupé mais je vous garantis qu'il y a eu ces différentes newsletters qui sont parties sachant qu'on considérait que les newsletters sa scène étaient insuffisantes et qu'on a pris à tâche avec les acteurs principaux du spectacle Le Vivant Présent Ravigno pour essayer justement de diffuser au maximum l'information bon du coup dans tous les cas je pense qu'Aurélie sera rajoutée à la boucle absolument à nous remettre votre mail et comme ça on vous rajoute à la mailing list de toutes ces aides de toutes ces aides-là j'ai reçu le mail de ce matin donc c'est pour ça la thématique c'était sur les aides donc monsieur un peu enfin le titre j'étais sur le jusqu'à j'étais attente de savoir comment quels étaient les dispositifs qui étaient mis en place par la CENSEM de manière générale sur l'action culturelle et qui n'ayant pas de retour je me suis inscrite ce matin à ce webinaire vous avez bien fait merci beaucoup Aurélie est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet-là ? je ne crois pas ok écoutez nous nous on en a terminé avec la présentation et les éléments qu'on souhaitait partager avec vous ce matin j'espère que nous avons été clairs que les informations vous ont été utiles et puis je ne sais pas on peut prendre encore peut-être 10 secondes si jamais il y a une ultime une ultime question et puis ensuite Agnès je te laisse je te laisse conclure alors il y a une question d'Éloïse petite question un peu spécifique comment se passe le calcul de droit d'auteur pour une pièce qui serait déposée à la SACD la musique de scène à la SACEM en dehors du cadre du festival d'Avignon alors il y a deux choses les taux et les modalités d'intervention sont calculés de la même manière par contre pas les modalités d'intervention mais les taux sont calculés de la même manière c'est-à-dire que le taux qu'on va vous déterminer à Avignon si vous êtes dans une jauge de plus de 100 places ou un tarif supérieur à 20 euros sera le même partout par contre effectivement les tarifs ne sont pas les mêmes les tarifs en dehors d'Avignon on va intervenir donc soit sur les budgets des dépenses soit sur les recettes le plus élevé des deux toujours le plus favorable à l'auteur et en fonction des taux qu'on aura déterminés et ensuite vous avez effectivement en fonction de la nature de votre des modalités d'organisation si vous êtes dans une salle etc. il y a d'autres forfaits qui sont applicables mais en tout cas vous n'aurez pas les règles d'Avignon ailleurs ça c'est certain je ne sais pas si Frédéric vous voulez parce qu'après moi je connais moins les règles donc les taux effectivement comme vous l'a indiqué Nathalie les taux sont des taux nationaux qui s'appliquent en dehors du festival d'Avignon il y a deux spécificités en fait il y a plusieurs spécificités pour Avignon c'est ce qu'on vous disait il y a des règles spécifiques en fait on essaie de toujours adapter nos tarifs par rapport aux contraintes économiques que vous pouvez subir quand vous venez à Avignon parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de frais on sait que c'est quelque chose qui est assez lourd pour les compagnies surtout quand c'est des premières diffusions donc on a essayé de réduire en fait les frais c'est pour ça qu'on a mis en place ces fameux forfaits qui sont beaucoup plus avantageux qui prennent en considération les spécificités d'Avignon et ensuite la deuxième chose qu'on ne fait pas à Avignon c'est que comme vous l'a dit Nathalie quand votre spectacle sera joué en dehors du festival et bien l'assiette de calcul des droits si le taux est bien le même le taux sera bien le même celui appliqué à Avignon et hors Avignon en revanche l'assiette Avignon ne retient que les recettes et quand vous êtes en dehors d'Avignon il y a un minimum de garantie qui est assise sur les dépenses l'intérêt en fait de communiquer dès Avignon surtout quand c'est une création c'est qu'en fait on va être en mesure de déterminer notre taux d'intervention en fonction du programme que vous nous avez fourni on va renseigner notre base de données et lorsque votre spectacle va tourner et bien nous aurons déjà fait tout le travail en amont on vous aura communiqué le taux et vous aurez connaissance du taux qui sera appliqué partout donc en fait vous n'aurez pas de surprise à l'occasion de la diffusion et de la vie du spectacle en dehors d'Avignon d'accord je me permets juste au niveau du coup du plafond parce que là ce serait vraiment de la musique de scène donc ça voudrait dire que même hors Avignon c'est plafonné tout de même à 2,5% que ce soit des recettes ou que ce soit de la session du spectacle en fait oui sauf que attention là c'est 2,5% musique vivante il y a la majoration de 25% si c'est de la musique enregistrée c'est ça c'est ça exactement généralement la musique de scène c'est de la musique enregistrée oui c'est ça donc 95% des cas oui d'accord ok ça marche bon bah super merci beaucoup en tout cas voilà j'ai une question en direct de Lula qui me demande si je peux lui envoyer le document qui est diffusé donc généralement ce qu'on fait c'est qu'on envoie le support après aux participants si ça ne vous pose pas de problème oui voilà donc ça vous sera envoyé je ne pense pas avoir d'autres questions c'est le moment si vous en avez messieurs dames vous avez la chance d'avoir la SACEM en direct oui excusez-moi je veux bien poser une question allez-y donc on bénéficie d'un forfait à Avignon et je voulais savoir si on utilise le spectacle le numéro T tel que vous l'avez décrit tout à l'heure à la SACEM avec un numéro attribué est-ce qu'on bénéficie aussi de comment dirais-je d'un d'un tarif simplifié dans d'autres lieux alors on a le spectacle alors on a pour les spectacles on va on va essentiellement en dehors d'Avignon on va essentiellement travailler sur une tarification au pourcentage en ce qui concerne les spectacles mixtes donc non vous n'aurez pas de forfait a priori vous n'avez pas vocation à avoir de forfait sauf si vous êtes dans la troisième catégorie c'est-à-dire les concerts et les spectacles musicaux mais si vous êtes dans la catégorie du spectacle mixte en dehors d'Avignon on va toujours intervenir au pourcentage et dans les concerts spectacles musicaux on peut bénéficier de tarifs simplifiés oui jusqu'à 5000 euros de budget de dépense on a pareil on a des grilles forfaitaires jusqu'à 20 euros l'entrée et jusqu'à 5000 euros de budget de dépense à ce moment-là votre spectacle est considéré comme un concert donc c'est comme si vous organisiez un concert et effectivement vous pouvez avoir vous pouvez bénéficier d'un forfait oui à condition d'avoir 5000 euros de budget non jusqu'à pardon jusqu'à 5000 euros ce sont des forfaits les trans sont de 1000 en 1000 1000 euros c'est un tableau à double entrée vous avez budget des dépenses 1000 euros 2000 euros 3000 euros 4000 euros 5000 euros et ensuite entrée gratuite et après c'est des tranches de 5 euros jusqu'à 5 euros jusqu'à 7 euros 10 euros etc il y a des formulaires pour ces budgets oui il y a des il y a des petites les forfaits sont alors d'une part disponibles sur notre site internet et nous on peut vous les envoyer si vous nous envoyez un petit mail et vous nous demandez on vous envoie toute la doc par mail à l'issue de la réunion si vous nous communiquez votre adresse mail d'accord ou on vous transmet les liens sur votre adresse Avignon Off alors ouais exactement avignon le off arrobas sasem.fr il faut faire une demande là dessus d'accord vous nous dites que vous étiez au webinaire et que vous souhaitez les docs et on vous les envoie par retour je vous remercie oui très bien je vais le faire Héloïse qui a une question aussi on vous écoute oui dernière petite question alors j'espère que je vais pas trop faire grincer au niveau des dents est-ce qu'il y a des cas possibles d'exonération au niveau des droits des droits d'auteurs sasem là je vous explique en fait nous la compositrice du spectacle qui vient de créer la bande originale de notre spectacle fait partie de notre compagnie donc on est tous un petit peu dans le même bateau l'auteur fait également partie de la compagnie cet été donc en fait on va pouvoir bénéficier d'une exonération des droits d'auteur auprès de la SACD la déclaration n'est pas encore faite au niveau de la musique donc c'est pour ça que je pose toutes ces questions entre la SACM et la SACD mais si notre compositrice déclare son oeuvre à la SACM vu qu'elle fait partie de tout ce projet est-ce qu'il est possible d'avoir une exonération de ces droits d'auteur si elle l'autorise enfin elle voudrait le faire uniquement pour le festival d'Avignon évidemment pas pour les exploitations futures alors je vais répondre à votre question qui est une question qui est un petit peu compliquée parce qu'elle fait intervenir des notions des notions juridiques donc je vais commencer un petit peu par la fin et j'ai envie de vous dire que le principe de la société de gestion collective c'est que tous les droits qui sont versés qui sont payés par le diffuseur parce que là en fait la problématique intervient parce que vous êtes à la fois enfin la compagnie a à la fois une casquette de créateur et une casquette de diffuseur donc le principe de la gestion collective c'est que tout au recollecté au titre de la diffusion est reversé aux ayants droits donc normalement si tout est bien fait dépôt du programme etc. la compagnie va payer des droits et la compositrice des œuvres utilisées va recevoir des droits alors c'est pas du un pour un parce qu'il y a des frais de gestion et il y a du retraitement tout à l'heure on vous en a parlé la SACEM c'est pas que une société de collecte il y a aussi de l'action culturelle qui est financée il y a aussi de l'action sociale qui est financée etc. donc il y a un taux de retenue donc c'est pas du un pour un mais normalement elle devrait retrouver ses droits en tout cas si on fait correctement notre travail les droits sont reversés ça c'est la fin de la réponse mais j'ai voulu commencer par ça pour bien remettre en perspective ensuite juridiquement quand une personne est sociétaire d'une société de gestion collective quelle qu'elle soit SACEM et SACD elle fait un apport de ses œuvres c'est à dire que ses œuvres dès que créées donc en plus c'est même pas si elle les dépose ou si elle ne les dépose pas c'est vraiment c'est vraiment la qualité de membres SACEM de la créatrice qui emporte la protection de ses œuvres à partir du moment où elle est sociétaire et bien ses œuvres entre guillemets ne lui appartiennent plus c'est à dire qu'elle n'a pas la possibilité de dire pour telle utilisation je n'ai pas envie d'avoir des droits de telle date à telle date moi je délivre des autorisations gratuites etc. c'est la SACEM qui gère en lieu et place de la créatrice les droits afférents à l'œuvre en question je suis un petit peu surpris que la SACD vous ait dit c'est ok il n'y a pas de droit très honnêtement alors je ne m'avance pas parce que je ne fais pas partie de la SACD ils ont bien un programme spécifique pour Avignon mais comme ils fonctionnent par spectacle c'est un petit peu différent mais effectivement il leur arrive il y a une possibilité à la SACD d'avoir une exonération de droit pour Avignon quand on rentre dans certains critères oui ce n'est pas forcément que Avignon c'est surtout que là l'auteur est également producteur de son spectacle donc c'est lui qui est tenant des droits des droits d'auteur du plateau artistique et tout ça donc c'est par rapport à ça et à l'économie fragile en fait de cette spécificité là où on peut bénéficier de l'exonération pour là pour le cadre du Festival d'Avignon en fait sur Avignon nous en fait on on comprend évidemment on comprend les problématiques que vous exposez elles sont connues on les appréhende c'est bien pour ça que tout à l'heure quand on vous présentait les grilles tarifaires on vous disait qu'on a vraiment adapté nos tarifs c'est-à-dire que les tarifs qu'on propose à l'occasion du Festival d'Avignon ne sont pas du tout les tarifs usuels pratiqués en matière de diffusion du répertoire SACEM voilà et l'autre différence là je suis désolé c'est encore un petit peu juridique c'est que la SACD fait de la gestion collective mais qui est individuelle c'est-à-dire que c'est de la gestion spectacle par spectacle d'ailleurs si vous avez un petit peu l'habitude vous verrez que les taux ne sont pas forcément les mêmes et les taux peuvent être adaptés y compris je la prends à être à zéro alors que la SACEM fait vraiment de la gestion collective parce qu'en fait quand vous avez une autorisation SACEM vous avez le droit d'utiliser toutes les œuvres de notre répertoire et toutes les œuvres du répertoire mondial on ne fait pas du tout d'autorisation pour une œuvre en particulier la SACD elle vous délivre une autorisation pour un spectacle en particulier sur un créneau de date et un lieu la SACEM elle vous délivre l'autorisation de diffuser l'intégralité du répertoire mondial c'est pour ça qu'il y a une différence donc malheureusement j'ai envie de vous dire on ne peut pas on ne peut pas entrer dans un système de gratuité en revanche en revanche et en fonction de enfin on a pris on a essayé de prendre en considération après si vraiment l'économie est extrêmement modeste là aussi en fait ce qu'il faut comprendre c'est que si on est présent à Avignon qu'on est en local qu'on a une équipe etc c'est aussi pour pouvoir discuter des cas individuels donc n'hésitez pas à nous contacter et à nous exposer en fait votre situation parce que voilà c'est vraiment cette démarche là nous qu'on veut adopter quand on est à Avignon après on est obligé d'avoir un cadre évidemment de respecter ce cadre mais en tout cas on peut dialoguer et plus on dialogue mieux on se comprend et plus on arrive à trouver des solutions adaptées aux situations de chacun ok super et bien merci beaucoup en tout cas si je peux apporter ma modeste expérience j'ai posé exactement la même question l'année dernière parce qu'on est dans le même cas et encore mieux même parce que c'est nous qui c'est nous qui comment dirais-je qui fournissons les fonds pour être clair pour pouvoir participer à Avignon et bien j'ai obtenu de la SACEM au moins quand même une chose c'est l'échelonnement de la dette mais j'ai dû payer voilà enfin notre compagnie a dû payer intégralement les droits on va expliquer la même chose voilà encore une fois malheureusement enfin malheureusement non heureusement on intervient dans un cadre légal et voilà après on peut être à l'écoute on peut essayer d'être au maximum compréhensif après il y a toujours des exceptions mais on intervient dans un cadre légal qui est strict et normé et malheureusement et voilà et merci de votre retour parce que ça prouve qu'on ne fait pas n'importe quoi aussi au niveau de notre boulot même si ça ne nous a pas peut-être complètement satisfait mais voilà c'est qu'on fait attention c'est vrai qu'il y a eu une adaptation en tout cas de votre part à notre cas mais pas d'exonération pas du tout parce qu'on ne peut pas parce que juridiquement en fait on ne peut pas et encore une fois on gère du répertoire et des œuvres qui ne nous appartiennent pas et ce n'est pas à nous de décider à notre niveau si nous êtes fort sympathique et qu'on vous délivre une autorisation gratuite et justement je rebondis sur la question que je vous ai envoyée mais qui en découle justement parce que nous avons reçu nos droits sasem et à la suite de cela vous nous avez reversé nos droits bon et alors je voulais savoir ils étaient un petit peu amputés quel était le taux de la sasem voilà le taux le taux de retenue est un taux statutaire qui est plafonné à 15% d'accord du montant brut c'est du brut dont je vous parle sachant que en 2023 on essaie enfin depuis quelques années on essaie de le faire descendre et je crois de mémoire il était à 14,4 en 2023 et il devrait être encore un petit peu inférieur en 2024 merci je vous remercie merci à vous ok bah écoutez je n'ai pas d'autres questions dans le chat en tout cas je ne sais pas s'il y a d'autres questions on a encore un peu le temps donc vous pouvez en profiter mais s'il n'y a pas de questions on va se séparer là alors ok bah écoutez au plaisir en tout cas nous concernant de peut-être vous croiser à l'occasion du festival peut-être même de venir assister à votre à votre à votre à votre spectacle personnellement je vous souhaite beaucoup de courage parce que je me doute de toutes les difficultés que vous devez enfin j'ai conscience de toutes les difficultés que vous devez surmonter mais j'espère que que cette année sera une belle édition que le public sera au rendez-vous et que et qu'on passera d'agréables moments tous ensemble à l'occasion du festival merci dans tous les cas on se retrouve au village pour la pour l'apéro pro ça sème dont Frédéric vous a parlé donc le 12 c'est bien ça le 12 voilà donc là ça sera encore l'occasion d'échanger avec vous et puis moi je vous retrouve au village aussi ou dans de prochains webinaires merci à tous merci à toutes à bientôt bonne journée à très bientôt au revoir au revoir